Comme je joue parfois très reggaeton ou baby-funk, on me dit « Hey, la techno, là ! » Voilà, sans subtilité. C'était un concert de carte blanche du Jimedi et Riton à la plateforme à Lyon, dans le cadre de Nice au Nord. Bonne première fois, Mehdi et Riton. Oui, carte blanche, c'était assez mythique. Moi, la première fois, c'était à Montpellier, à la Villa Rouge, qui était un club assez culte il y a quelques années. Je pense que c'était en 2006. C'était un club assez mythique, autant pour la scène électronique que pour la scène LGBT et queer. C'était une soirée de résidence, mais c'était assez déjanté, la Villa Rouge. J'ai pris quand même un gros coup dans la tête. J'étais émerveillée par tout ce qui se passait dans ce club-là et j'y suis retournée presque tous les week-ends pendant beaucoup d'années après. C'était Hélène Allienne à la Villa Rouge. Je pense que ça devait être 2007 aussi. C'est la techno minimale en plus, un peu indus, des années 2007-2008. Elle avait fait un set incroyable et c'était un des premiers vrais sets DJ que je voyais, donc je m'en souviens encore. Moi, je pense que c'est au nez sonore. Les rendez-vous étaient là chaque année. Je vais peut-être en parler encore. Les closings de Laurent Garnier, je pense qu'on s'en souvient tous. Et sinon, pas en musique électronique. En fait, j'étais en horaire aménagé à la maîtrise de l'opéra, du CM1 à la troisième. Et du coup, j'ai eu un parcours classique. Donc, je pense que le fait de voir les opéras et tout ça, c'est quand même assez impressionnant. Toujours à Lyon. C'est un bar qui s'appelle le Super 5. Et c'était avec le Limbo Lolo Sound System, avec qui j'ai démarré. Donc, c'est deux copains. On jouait principalement Jolie Dayton, Dancehall, Afrobeat, Daily Funk. Donc, on avait une barre de Limbo, qu'on avait fabriqué de nous proprement. Et quand les gens étaient un peu chauds, il y en a un de nous qui sortait la barre. C'était à Narbonne. J'avais un pote à l'époque qui m'avait appris à mixer, qui lui était résident dans ce bar-là. Et un jour, on ne pouvait pas y aller, donc il m'a dit ce soir, c'est toi qui y vas. C'était mon tout premier mix devant les gens. Je pense que j'avais dû récupérer 50 euros à l'époque. J'étais tétanisée, mais ça s'était bien passé. C'était house assez classique pour un bar un peu en fond, tu vois. Dans quelle année ? C'était, je pense, 2006, un truc comme ça. Ah ouais, c'est sûr. C'était 2010. Montpellier toujours, évidemment. Béso, ça va être genre Montpellier. L'Electromind à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était un sacré festival. Toujours les mêmes années. Je me souviens, j'avais vu Carl Cox, et je crois qu'il y avait Justice, Boys Noise, et David Guetta, qui était là aussi quelque part sur la proc. Mais c'était quand même assez gros. Et pareil, j'ai une grosse claque de tout premier festival. Avec le recul, tout me semblait immense. Alors, je le verrai maintenant peut-être moins, mais ça ne serait pas le cas. Mais j'étais émerveillée, ouais. Alors, j'étais en colonie, au francophonie. Et j'avais, je ne sais pas, 13-14 ans, je crois. Ah oui. C'est cool comme colo, quand même. Bah ouais. Et bon, alors, il y avait de la musique française et tout, mais j'ai un souvenir de Birdie Nam Nam, où j'étais allée tout devant, et pareil, ça m'a fait un waouh. En plus, visuellement, c'est quand même cool. Oui. Ce qui se passe en after et en after. Ouais, bon mieux. Il y a pas longtemps, on m'a demandé de Joule, à la fin. Ah ouais, moi aussi, je crois. Bon, moi, j'avais pas. J'étais dans le sud, et c'était en même temps. Donc, peut-être qu'il y a une formation. Astropolis 2022. J'avais participé au Dôme, et j'ai joué à Beau Rivage. J'ai aussi joué à la suite. Pas la même ambiance. Et au Rebond aussi, d'ailleurs. Ça va, t'as... Ouais, j'ai joué. T'as tes entrées dans toute la ville. Moi, j'ai joué au Vauban, on le disait tout à l'heure. C'était en octobre ou novembre 2022. C'était une soirée où j'avais été invitée par la team Astropolis, et j'avais fait un remix pour Blutch. Bonne ambiance jusqu'à la fin. Ouais. Et ça finit par... C'est Adamo. Pour virer les gens, ils mettent Adamo. Ah, j'ai envie pas de se souvenir-là. Pourtant, je sais que je suis restée jusqu'à la fin. Et puis, bon, les Bretons sont... Sont chauds. Sont chauds. Moi, je suis venue qu'une fois, à Brest en tout cas, mais en général, on se rend compte que dans le Nord, la musique est reçue un peu différemment. Il y a des ambiances qui pleuvent, qui ventent, qui neigent. Ils sont là. Il fait beau, donc je pense qu'il y a peu de chances que ça se passe mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada